Coucou à toute la famille, bienvenue sur votre chaîne de miracles, j'espère que vous vous portez hyper bien. Alors je vais partager avec vous quelque chose de très facile et par la même occasion de très efficace, qui est spécialement conçu pour les peaux grasses et les peaux sujettes à l'acné. Ce soin va nettoyer la peau en profondeur. Il sera idéal pour éliminer tout type de taches de pigmentation, de cicatrices d'acné, d'hyperpigmentation, de taches brunes. Ainsi, elle va rendre votre peau cristalline, impeccable et éclatante. Cette crème va hydrater en profondeur votre peau. Elle va revitaliser votre teint qui est éterne ou alors qui était peu éclatant. Maintenant, voyons comment préparer cette crème de jour faite maison. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur votre canal de santé, de beauté, de remède naturel. Pour ceux et celles qui me découvrent à l'instant, je suis Marie-Leunie, coach. Ici, on parle de la santé et de la beauté au naturel. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés et qui sont intéressés par les remèdes naturels, comme tout ce que nous faisons ici sur ce canal, je me demande bien ce que vous attendez. Rejoignez-nous, abonnez-vous, activez toutes les notifications afin de toujours être au parfum de tout ce qui se passe par ici. Je vous souhaite déjà la bienvenue parmi nous. Pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, naturellement, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien et les encouragements dont vous me témoignez quotidiennement. En premier lieu, prenons notre bol naturellement propre. On va y ajouter 2 à 3 cuillères à soupe d'eau de rose chaude. Pour chauffer votre eau de rose, vous pouvez la faire chauffer au bain marin, pas au micro-ondes. Si vous ne pouvez pas avoir de l'eau de rose, ou alors si vous ne voulez pas utiliser de l'eau de rose, alors vous pouvez tout simplement utiliser à la place de l'eau chaude normale. Ensuite, nous aurons besoin du thé vert. Comment ? Prenez votre eau chaude que vous avez préalablement bouillie, trempez votre sachet de thé dans cette eau chaude-là. Ici, j'utilise le thé vert lepton, mais vous pouvez utiliser n'importe quel thé vert. Laissez tremper pendant quelques minutes. Et après les 4 minutes, sortez le thé. Là, nous avons déjà notre base de notre crème. Ensuite, nous allons rajouter notre premier ingrédient qui est de l'huile d'amande douce. Soit une cuillère à café d'huile d'amande douce. Ensuite, nous devons ajouter une cuillère à café d'huile de vitamine E. Si vous n'avez pas de l'huile de vitamine E, pas de panique, utilisez à la place 3 à 4 capsules de vitamine E, qui sont facilement disponibles dans des pharmacies, des magazines de beauté ou alors sur internet. Après cela, nous allons rajouter de l'huile essentielle d'arbre de thé, principalement 4 à 5 gottes. Vous voyez que l'huile essentielle d'arbre de thé revient pratiquement dans nos vidéos, dans nos soins quotidiens. Cette huile essentielle d'arbre de thé, vraiment, si vous pouvez vous en acquérir, ça va être merveilleux. C'est une huile efficace. Elle traite même les démangeaisons, les mycoses vaginales. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, avec laquelle je vous demandais d'utiliser un coton pour celles qui s'en souviennent. Ensuite, après avoir ajouté tous ces ingrédients, nous devons juste très très bien mélanger, afin que chacun de se combine et forme un mélange onctueux. Après avoir mélangé tous les ingrédients, il est maintenant temps d'ajouter le dernier ingrédient, qui est le gel d'aloe vera. Nous devons simplement ajouter approximativement 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, et enfin très très bien mélanger pour obtenir une pâte onctueuse, crémeuse et moelleuse. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, votre crème de jus fait maison est prêt à l'emploi et elle ressemble à ceci. La consistance de cette crème doit être moyenne, c'est-à-dire ni trop liquide ni trop solide, comme je vous montre là dans la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment conseiller votre crème. Vous aurez juste besoin d'un conteneur hermétique dans lequel vous allez mettre votre crème. Celle-ci peut se conserver à température ambiante jusqu'à 10 à 15 jours, c'est-à-dire au réfrigérateur. Elle est à 100% naturelle, constituée des éléments naturels, et efficace pour éliminer toutes vos tâches de pigmentation, d'acnée, de cicatrices, d'acnée, de problèmes d'hyperpigmentation, de tâches brunes, de boutons, ceci facilement à la maison. Cette crème de thé vert, non seulement aide dans des endroits sombres, c'est-à-dire qui sont trop pigmentés, mais elle aide à éliminer tous vos coups de soleil et tout type de dépigmentation de la peau. C'est également un excellent anti-âge, car elle contient toutes les propriétés antibactériennes, anti-rides, iridules. Elle empêche le relâchement cutané, laisse la peau super hydratée en profondeur. Votre ancienne peau va disparaître pour laisser place à une peau cristalline impeccable, lisse, douce. Appliquez sur la peau en faisant des massages doux et circulaires, ceci pendant 30 à 40 secondes, du moins jusqu'à ce que votre peau est complètement absorbée. Pour de meilleurs résultats, vous devez l'utiliser quotidiennement, deux fois par jour, matin et soir, pendant au moins 15 jours. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, n'ayez pas peur de la liker, ok? De la partager également au maximum à toutes les femmes que vous connaissez dans ce monde. Vraiment, partagez seulement, ne vous arrêtez pas de partager. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà fait d'autres soins comme ça avec la l'oe vera, si vous souffrez d'hyperpigmentation, si vous vous êtes dépigmenté la peau, si oui, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Je vous invite également à vous abonner si vous êtes tombé sur ce canal de bonheur par hasard. N'hésitez pas à intégrer cette belle famille, activez toutes les notifications pour toujours être au parfum de mes publications. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.